Je suis Philippe Combette, vice-président de l'Université de Montpellier en charge des partenariats et de l'innovation et j'ai eu le plaisir de vous présenter Initium, l'incubateur de l'Université de Montpellier. Donc l'idée c'est de s'adresser à la fois aux étudiants, aux chercheurs, très tôt, sans qu'il y ait de façon très précise une idée de création d'entreprises, mais en tout cas les amener, les cocooner, créer autour d'eux une sorte de nuage qui va les porter vers l'innovation, vers la création de valeur. Initium nous a accueillis surtout pour nous aider à structurer le modèle économique. J'ai pu interviewer 14 professionnels de la cosmétique de divers horizons et ainsi obtenir une étude de marché assez complète. Il y a beaucoup de choses qui ont été apportées par Initium, notamment un soutien sur la candidature à l'IPHD, sur la structuration aussi du projet, sur les aspects financiers. On a eu la chance d'être accompagné par Initium qui nous a mis en contact avec l'écosystème montpellierain et cela nous a permis de rencontrer des acteurs majeurs dans la recherche et de nouer de premiers partenariats pour réaliser des preuves de concept dans le domaine du bois. On va vraiment s'intéresser à l'intégration et à comment la technologie a été pensée par rapport aux usages. Il y a une forte valeur ajoutée sur le territoire parce que c'est un lien direct entre ceux qui font du développement économique et en particulier les porteurs de projets et les entreprises du territoire et le monde de la recherche et en particulier de la recherche publique. L'incubateur Initium est un levier indispensable pour passer du monde académique et du monde de la recherche au monde de l'entreprise pour les entrepreneurs en devenir. Je vois un bel avenir pour l'incubateur Initium, notamment ici à Montpellier puisqu'on a besoin d'un incubateur comme ça rattaché au laboratoire de recherche qui va nous permettre d'identifier notamment les Deep Tech et aussi les innovations qu'il y a ici sur notre territoire. À travers cet incubateur nous visons à poursuivre nos bons résultats que nous avons eus puisque ce sont plus de 20 projets qui ont été accompagnés, qui ont obtenu des prix prestigieux, des prix d'innovation, des lauréats EPHD. Donc avec Initium nous accompagnons les projets en coordination avec les autres incubateurs du site mais également des dispositifs nationaux. Tout ceci pour que l'université et le territoire montpellierain soient une terre fertile pour la création de sociétés, pour la création de valeurs. Alors je dirais que pour créer son projet et aller vers une start-up, je crois qu'il faut être très au fait des différentes dimensions d'un projet de cette nature, c'est-à-dire bien sûr l'idée, la conception, la réalisation, mais de penser très tôt à ce que l'on veut faire par la suite. Alors je lui conseillerais de se renseigner sur l'écosystème entrepreneurial qui est autour de lui, de se rapprocher des personnes qui peuvent l'accompagner, car l'accompagnement ça peut beaucoup aider et je ne pense pas qu'on puisse forcément développer un projet tout seul dans son coin. N'importe qui peut créer sa start-up, c'est ça qui va vous motiver à vous lever tous les matins. Donc franchement, lancez-vous !